Deux grands dossiers politiques, la une ce soir est d'abord la course à la mairie de Paris qui déchire la République en marche car ça y est, c'est fait. Cédric Vidani a pris sa décision, selon nos informations, il va présenter une candidature dissidente. Le mathématicien a prévu de l'annoncer mercredi prochain. Il avait été écarté, on s'en souvient, par le parti présidentiel de l'investiture LREM au profit de Benjamin Griveaux, mais il estimait que l'idée était pipée, que la procédure était viciée. Bonsoir Michael Darmon. Bonsoir. C'est donc un geste de défiance, clairement, vis-à-vis de son parti et vis-à-vis du président Macron. Il s'expose à des conséquences ? Et oui, la première, une expulsion de son mouvement. Selon nos informations, la décision est prise au sommet de la République en marche. L'annonce de sa candidature déclenchera la foudre de Jupiter. Vidani sera exclu de ce mouvement en vertu de l'article 33 des statuts. Une décision lourde de symboles car Vidani est emblématique de ces personnes venues à la politique en premier lieu pour soutenir le projet d'Emmanuel Macron. On sait d'ailleurs sur cette idée que Vidani base sa démarche face à un Benjamin Griveaux qu'il qualifie donc de candidat de l'appareil. En fait, Vidani est un homme en colère, vexé de l'attitude du président à son égard. Tout le défi sera maintenant pour lui de dépasser ce ressentiment et de proposer un projet rassembleur pour les Parisiens. Sauf que Michael, il ne va pas pouvoir y aller tout seul, il va lui falloir des alliés. Effectivement. Et d'ailleurs, la République en marche va tenter de démontrer qu'il est un homme seul. Mais je peux vous dire que Cédric Vidani organise des soutiens à droite. Les maires du 15e arrondissement et du 17e arrondissement devraient rallier la candidature du champion des mathématiques. Quant à Pierre-Yves Bournazel de la droite pro-Macron dans le 18e arrondissement, pour l'instant, il décide de rester candidat sous l'étiquette à Géant. On le voit, le champion des mathématiques va devoir démontrer ses talents en calcul politique. Merci Michael Darman, éditorialiste politique d'Europe. Merci Michael Darman, éditorialiste politique d'Europe.